C'est un paradis blanc, niché au cœur de la vallée de Barétous. A 1450 mètres d'altitude, le domaine nordique d'Issarbe profite de la neige tombée en abondance entre novembre et décembre. Ici, on contemple le panorama entre Béarnes et Pays Basque, à ski, en raquettes ou en terrasse. Il fait très beau, donc ça vaut la peine, je pense, de tenter les pistes. Je ne connais pas un peu d'Issarbe, donc ça vaut le coup. Je pense. On est bien calme, on est bien quand il n'y a pas trop de monde. Et puis tout ce qui est plutôt proche de la nature, ça nous va bien. Les grandes stations, ce n'est pas pour nous. On fait de la luge. Et après, on va faire des petites locations de ski. On va essayer pour la première fois. Donc là, c'est les risques. La station est hyper accessible, c'est simple. C'est une des plus proches de chez moi. Il y avait de la neige. Voilà, il y a de la neige. Il y avait de la neige, mine de rien. Ça convenait très bien à notre parcours de la journée. À Issarbe, l'espace est à l'honneur. Pas question de faire la queue à une remontée mécanique ou d'être tous sur la même piste. À l'écart des grands domaines, la petite station attire les amateurs de tranquillité. Il y a un peu de monde. Dimanche, on a très bien travaillé. Ensuite, c'est des vacances familiales. Donc voilà, il y a du monde sur le stade de luge, il y a du monde sur les pistes. Après, c'est la distanciation est bien respectée ici. Il y a 214 hectares pour 25 kilomètres de piste et une moyenne de 200 à 150 forfaits au jour. Donc oui, on se sent seul. Des vacances douces, presque seules dans la montagne à contempler le paysage. Le domaine nordique d'Issarbe pourrait bien être la station la plus zen du Béarn. Sous-titrage Société Radio-Canada